Et si l'on me permet à cette occasion de dire toute ma pensée, ce que je me dois d'ailleurs de faire, c'est que je vois dans cette entente la première pierre angulaire de ce que je souhaiterais devenir une grande communauté culturelle des peuples de langue française. Le nom de Paul Gérin-Lajoie figure au même chapitre que celui de Jean Lesage ou de René Lévesque dans les livres d'histoire du Québec. Membre vedette de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage durant les dynamiques années de la Révolution tranquille, Paul Gérin-Lajoie a façonné l'avenir du Québec à titre de député libéral, de ministre de la Jeunesse, puis de tout premier ministre de l'Éducation. Il a marqué, par ses valeurs et par sa foi en la politique, le rapport du Québec avec le monde. En plus d'avoir été un personnage déterminant de l'entrée du Québec dans la modernité à plusieurs niveaux, Paul Gérin-Lajoie a marqué de manière encore plus personnelle le comté qu'il a accueilli durant neuf ans à titre de député et plus de vingt ans à titre de citoyen, la région de Vaudreuil-Soulange. La passion et l'attachement qu'entretient Paul Gérin-Lajoie pour la région de Vaudreuil-Soulange remonte à la décennie 1920. Il découvre alors la région avec son regard d'enfant. D'abord, quand j'étais enfant, mes parents l'ont passé l'été à Belle-Plage, comme on disait à l'époque, Vaudreuil-sur-le-Lac. Aujourd'hui, alors j'ai passé une dizaine d'étés de mon enfance à Vaudreuil-sur-le-Lac. Plus tard, le jeune Paul Gérin-Lajoie amorce des études supérieures en droit. Déjà fortement engagé et intéressé par les questions de politique internationale et d'éducation, il se rallie aux militants libéraux. Lorsque le candidat de l'Union nationale dans Vaudreuil-Soulange, Joseph-Édouard Jeannotte, décède en fonction en 1956, le Parti libéral recherche un candidat à présenter aux élections partielles dans ce comté. C'est alors que Paul Gérin-Lajoie est envoyé dans la région. Enthousiaste, il souhaite d'abord développer des liens étroits avec l'ensemble de la communauté. Je me souviens des premiers discours, premiers contacts de personne à personne. C'était dans la ville de Rigaud. Rapidement, le candidat libéral s'enracine dans la région. C'est à ce moment-là que mon épouse et moi avons acheté notre maison de Dorion et nous sommes établis à demeure dans le comté qui allait devenir mon unique chez moi. À l'élection partielle de 1957, Paul Gérin-Lajoie est défait par quelques centaines de voix par son opposant unioniste Loyola Schmitt. Il ne se laisse toutefois pas abattre et redouble d'ardeur pour faire connaître le message du Parti libéral aux citoyens de la région. Il se dote alors d'une tribune, écrit le journal L'Éco. C'était évidemment, surtout dans le but de faire connaître mon message, le message du Parti libéral et le message personnel que j'apportais dans le comté. Cela m'a permis de maintenir en vie la communauté libérale de Vaudreuil-Soulange. Le candidat a donc également joué le rôle de chroniqueur et d'éditorialiste en signant la rubrique « Entre quatre yeux » avec PGL durant plusieurs années. Je commentais les actualités de la région, mais aussi du Québec en général, et je m'efforçais en fait d'ouvrir, si je puis dire, les horizons de la population de Vaudreuil-Soulange, sur le Québec, sur le Canada, sur le monde en fait. Aujourd'hui, quelques 50 ans plus tard, ces années de journalisme demeurent gravées dans sa mémoire. Et j'en garde là aussi un souvenir très ému, je dois dire. Durant la campagne de 1960, Poche-Dérin-Lajoie organise plusieurs assemblées partout dans la région. Il sera de passage dans les 33 municipalités qui, à l'époque, constituaient la grande région de Vaudreuil-Soulange. Grâce à ses efforts, à son talent d'orateur, à sa bonne foi et à sa vivacité d'esprit, Paul Gérin-Lajoie obtient le support et la faveur des citoyens. Lors de l'élection de juin 1960, il défait l'Union nationale dans une victoire électorale éclatante. C'est évidemment un moment chargé d'une très grande émotion. Et après quelques minutes, je suis parti en cortège vers Côte-au-du-Lac, où existait à l'époque le pavillon Wilson. Et c'est là que j'ai fait mon discours. Dès les premières années de son mandat, le député s'intéresse aux questions liées à l'éducation. Il esquisse dans sa tête les bases d'un grand projet, celui d'une école secondaire régionale centralisée. Il parviendra rapidement à convaincre la population de la grandeur et de la pertinence de sa vision. Il devient le maître d'oeuvre de la cité des jeunes. Mais tout ça faisait partie d'une vision d'ensemble que j'entretenais pour la région de Vaudreuil-Soulange, que j'ai communiqué à la population et que la population a bien sûr adopté. Mais ça paraît peut-être curieux aujourd'hui. À l'époque, ça n'allait pas de soi. Il fallait vraiment, j'ai bien dit, vendre le concept, vendre l'idée d'un tel projet à la grandeur de Vaudreuil-Soulange. C'était évidemment une révolution culturelle, mais qui s'est vite installée. Tout au long des neuf années où il a été député de Vaudreuil-Soulange, Paul Gérin-Lajoie s'est engagé dans la communauté. Sa femme, Andrée Gérin-Lajoie, a elle aussi accordé une importance toute particulière au dynamisme de la communauté d'ici. Elle a joué un rôle fort à une époque où les femmes devaient faire preuve de caractère pour s'imposer sur la scène publique. Elle a joué dans la vie politique de Vaudreuil-Soulange un rôle très actif. Elle portait la chaleur de sa propre personnalité à mes activités politiques, au point que je suis plutôt porté à parler de nos activités politiques. En 1969, Paul Gérin-Lajoie annonce son départ de la vie politique. Il explique alors vouloir se concentrer sur d'autres champs d'action qui lui permettront un rôle plus actif et utile. Avec le recul, Paul Gérin-Lajoie se dit fier de l'impact qu'il a eu dans son comté. À voir la joie qui anime l'ancien député lorsqu'il partage ses souvenirs sur cette époque de sa vie, il semble évident qu'il ne cessera jamais d'être un personnage fort dans une région dont il a fortement marqué l'histoire et l'identité. À chaque époque, ses propres situations, ses propres défis, ses propres participations à la vie d'un grand Québec. Sous-titrage ST' 501